Nous allons voir comment dessiner dans SketchUp un plan et un volume tridimensionnel à partir d'une perspective à l'échelle. Nous allons assumer que la hauteur de ce mur est de 9 pieds. Normalement, il est mesurable ou on le connaît. Souvent, nous avons la hauteur et à partir de là, nous avons besoin de trouver les dimensions des murs et du plan au complet. Donc, on va aller dans SketchUp, regarder comment ça fonctionne. Donc, ici, j'ai déjà développé un. Je vais le recommencer avec vous. Vous allez voir que j'ai mon personnage placé dans le plan. Donc, je vais enlever tout ça et recommencer le travail. Moi, personnellement, la première chose que j'ai faite pour développer une perspective à l'échelle, je dessine une ligne, comme ça, que je lui donne la bonne hauteur. Donc, cette ligne-là, elle va être la vraie hauteur. Ça devient comme ma ligne échelle. C'est comme si je fais une perspective et je fais le plan de l'échelle. Ça, ça devient mon plan d'échelle. Deuxième étape, je vais aller dans Caméra et je fais Match New Photo. Donc, ici, vous allez chercher votre photo et vous faites Open. Donc, la photo sera placée d'une façon aléatoire. Elle va être placée en pleine vue, mais elle n'est pas à l'échelle. Vous avez ici quatre lignes, deux rouges et deux vertes. Ce sont vos points ou vos lignes de perspective à partir des points de fuite. Donc, ici, vous avez les deux points de fuite. Donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez essayer de matcher le mieux que vous pouvez les lignes de perspective dans la photo. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est la première étape à faire pour qu'on retrouve la perspective. Donc, ça, c'est mes deux lignes du côté gauche. Et je vais faire la même chose. Je peux les placer n'importe où. Ça peut être à l'intérieur, en bas, comme ça peut être à l'extérieur. Ça peut être contre un mobilier. Ça peut être contre le plafond. Si le plafond était plus affiché. Donc, on a beaucoup de flexibilité pour trouver les lignes de perspective. Ça peut être sur le sol. On entend que j'ai des lignes droites qui proviennent des points de fuite. Donc, une fois que j'ai mes quatre lignes placées, comme vous voyez, la perspective, je vois que la ligne d'horizon est un peu penchée. Mais ça, ça peut être à cause de la photo, tout simplement. La personne qui a pris la photo, il avait peut-être sa main légèrement penchée. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça se peut que la photo a été retouchée dans Photoshop et elle a été distorsionnée. Donc, il faut faire attention à ne pas travailler avec des photos croppées ou distorsionnées. La troisième étape maintenant, après que nous avons placé le point de fuite, ma ligne que moi j'ai dessinée de neuf pieds de haut, elle se trouve ici. Donc, vous pouvez venir regarder, on s'approche de l'axe. Donc, cet axe-là. Et vous pouvez bouger l'axe. Donc, il est possible de déplacer votre axe pour le positionner à un endroit précis. Donc, ce que nous allons faire, nous allons continuer à placer l'idéal. Ce sera de placer l'origine, là où le personnage est placé, de le placer contre un endroit qui peut nous permettre de détecter l'échelle. Donc, ça peut être, par exemple, à ce coin-là, ou ça peut être à ce coin-ci. Donc, il faut commencer avec ça. Disons que je vais le placer ici. Maintenant, moi je sais qu'il y a ma ligne noire ici. Je veux qu'elle soit neuf pieds. Donc, je vais monter ma ligne noire. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est maintenant ici. Ça peut être un peu difficile à voir, mais on la voit. Et voilà, ça c'est mes neuf pieds. Donc, je viens de matcher ou de superposer ma ligne noire que j'ai dessinée. Jusqu'à temps qu'elle est partie, comme j'ai positionné l'origine sur l'origine, je l'ai montée, j'ai fait une mise à l'échelle, jusqu'à temps qu'elle ait montée au haut du plafond. Donc, regardez l'échelle. Elle a l'air pas mal correcte. Donc, si ce n'est pas ici que vous voulez, vous aurez pu, en disant que je retourne la ligne rouge un peu en arrière, ça va un peu plus en avant. Comme ça, je peux prendre l'origine et le placer de l'autre côté cette fois-ci. Donc, vous voyez maintenant le neuf pieds, il est trop haut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de l'axe et je descends ça jusqu'à temps que la ligne noire, elle, elle devient superposée et la voilà, elle arrive maintenant. On peut voir le point sur le point ici. Donc, dans les deux cas, c'est exactement pareil. C'est juste la différence si on veut que notre origine soit dans ce coin, et comme ça, mon personnage est à cette hauteur, ou que mon origine soit ici. Dans les deux cas, ça va être parfaitement correct. Donc, lorsque j'aurai terminé, je vais vérifier un petit peu, voir si je prends mon point d'échelle, mon point de fuite, et je l'ajuste pour qu'il soit un petit peu plus, disons, mais non, je ne pense pas que ça peut fonctionner mieux parce que je veux que ma ligne verticale soit verticale. Donc, comme je vous dis, j'ai l'impression que cette photo provient d'une photo qui a été redressée avec Photoshop. Donc, ce n'est pas trop grave. Nous, on a besoin de ça surtout pour des... Quand même, c'est approximatif le travail. Il ne faut pas s'attendre que ce soit parfaitement, exactement à la bonne échelle. Maintenant, quand vous voyez ici, la grille que vous voyez sur le sol, elle dit que c'est une grille de cinq pieds. Ce qui veut dire que d'ici jusqu'à là, j'ai cinq pieds. Donc, si j'ai cinq, jusqu'au fond, j'ai dix pieds. Donc, ça peut me diriger un peu dans mes décisions. Donc, si ça, c'est dix pieds pour un bureau, est-ce que dix pieds, ça a de l'allure? Absolument. Je pense qu'on est dans la bonne échelle. Donc, je regarde ici, il y a un espace de cinq pieds. Je crois que l'échelle, elle est bonne. Maintenant, vous pouvez changer ça à deux pieds. Et là, on va voir la porte, par exemple. On va voir qu'elle part d'ici jusqu'à là et un peu plus. Donc, la porte est à peu près de deux pieds et quelques. Donc, si j'ai deux, quatre, six, huit, dix. De ce côté, j'ai deux, quatre, six, sept. Donc, sept par dix, c'est des dimensions standards pour un bureau. La porte, oui, elle n'a pas trois pieds. Elle a à peu près deux pieds et demi. Mais ça arrive aussi des portes de deux pieds et demi. Ce n'est pas quelque chose de non commun. Donc, voilà, la hauteur est décidée. Et c'est la hauteur qui m'a aidé à trouver l'échelle. Si je n'aurais pas fait ça, j'aurais pu plus tard, une fois que mon modèle est dessiné, j'aurais pu faire une mise à l'échelle totale. On pourrait le faire d'ailleurs tantôt. Donc, maintenant, je vais lui dire que j'ai terminé. Et voilà, j'ai mon modèle, ma maquette. Et j'ai mon 3D placé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner tout simplement, à partir de l'origine, je vais dessiner juste un rectangle, comme ça. Un rectangle qui fait deux bureaux. Et plus tard, ce que je peux faire, je peux le travailler davantage. Pour dessiner quelque chose à l'échelle, je n'ai pas besoin de dessiner tout le monde. Je vais commencer par dessiner l'essentiel et plus tard, ajouter sur ça. Donc, là, je vais monter de 9 pieds. Donc, comme vous voyez, je l'ai monté. Regardez ici. 8 pieds, 11 pouces, 3 16e. Je vais taper 9 pieds. C'est exactement la bonne hauteur. Mais, comme vous voyez ici, regardez ça. Ici, la perspective est un peu distorsionnée. C'est normal. Donc, moi, ma ligne, je l'ai redressée. Mais, ça, c'est ce que c'est supposé d'être normalement. Parce que ce n'est pas une perspective à deux points de fuite. Je peux plus tard aller ici et lui dire, fais-le comme une projection à deux points de fuite. Mais pas dans le cas d'avoir une image superposée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Admettons que je veux tout de suite couper. Donc, je vais sélectionner cette face-là. Parce que je veux tout de suite décider de où est-ce qu'ils sont placés, mes objets. Je vais prendre les crayons. Et je dessine, par exemple. Attention, comment SketchUp, elle va dessiner parfaitement verticalement. Je vais respecter ce que SketchUp fait. Et ici. Donc, je pars du bas. Mais en haut, je le laisse aller parfaitement verticalement. Je vais aller vers la porte de l'autre côté. Ici, je vais dessiner de côté. Et de l'autre côté, je vais le décider après. Regardez ça aussi. C'est normalement vis-à-vis. Donc, ce n'est pas un problème. J'aurais pu dessiner à partir de là un axe. Si vous ne trouvez pas l'axe que vous voulez, regardez l'axe vert, par exemple. Si vous n'arrivez pas à trouver l'axe vert, vous pouvez faire les flèches. Là, ici, maintenant, je ne peux pas faire les flèches moi-même. Mais on peut le faire après en plan. Ce n'est pas trop grave. Maintenant que j'ai terminé. Donc, je vais lui dire, je vais regarder ça en vue différente. Donc, je vais aller dans Caméra. Et je vais aller choisir vue top. Donc, on va regarder ça. Donc, voici ma boîte. C'est maintenant, je prends les mesures. Donc, je prends l'outil de mesure. Je mesure la hauteur. C'est 9 pieds. Je mesure ici. 9 pieds. Je mesure ici la profondeur. 10 pieds, 6 pouces, 5 seizièmes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas comme l'idéal. Mais les 6 pouces, ça se peut que ce soit 3 pouces pour le ménon ici. 3 pouces pour le ménon de l'autre côté. Donc, il y a un espace à l'intérieur de 10 pieds. Je regarde de centre au centre. C'est 7 pieds, 1,5. Et la même chose ici. 7 pieds, 4. Donc, ici, il faut dessiner. Donc, dans tous les cas, ça, ce qu'on vient de faire, ça peut nous permettre au moins de comprendre, de savoir comment les dimensions de base. Et à partir de ces dimensions, comme ça, maintenant, je peux mesurer et savoir. Donc, je peux, pour faire ma perspective à main levée, par exemple, je suis maintenant capable de savoir c'est quoi la hauteur, c'est quoi la profondeur. Je peux continuer mon travail. Je peux, par exemple, dessiner ici. Donc, un plan. Ok. Et je vais ouvrir les... les toolbar découpes. Donc, j'aurais pu le faire de l'autre côté aussi. Donc, ici, ça fonctionne. Je vais ouvrir le domaine. Donc, là, je le vois là-bas. Et je vais lui dire que je ne veux pas voir le milieu plein. Oh non, ça a été coupé. Ça, c'est mieux. Elle va se sentir mieux comme ça. Donc, je vais aller maintenant en plan. Et on peut lui dire d'afficher ça en vue orthographique. De même. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons les bonnes dimensions. Nous avons le... Nous avons exactement... Mais pas mal exactement les dimensions proportionnelles. Donc, à partir de là, nous sommes capables de vérifier le reste. On sait que quelque part ici, nous avions une ligne d'écoupe. Donc, là, je peux dessiner ma ligne d'écoupe. Quelque part ici, j'avais ma ligne d'écoupe de l'autre côté. Idéalement, c'est que je prends le milieu. Il est possible de chercher le milieu. Donc, à partir du milieu, je dessine. Parce que le milieu, il ne tombe pas exactement... Pour savoir que l'axe est droit. Donc, l'axe en X, il est rouge. Si je vois que ma ligne est rouge, ça veut dire que je suis en train de suivre l'axe. Je suis en train de dessiner de façon perpendiculaire. C'est ça. Donc, si je regarde maintenant en 3D un petit peu. Donc, je vois que ma ligne d'écoupe est de même. Je peux comme ça regarder l'axe bleu. C'est l'axe qui monte vers le haut. Et l'axe verte, c'est l'axe qui va dans le sens de l'Y. Donc, je regarde de même. Ou ça peut être Y le rouge, X le vert. Peu importe. Donc, comme ça, je peux tout mesurer ça et continuer mon travail. Ou faire ça en 3D ici dans SketchUp. Ou de le dessiner à la main. Mais comme ça, comme vous voyez, à partir d'une perspective, en 2-3 minutes, je suis capable de matcher ma perspective et sortir ce que j'ai besoin. Maintenant, si ma vue, elle était vue à un point de fuite, ce serait une autre question. Donc, si je viens par exemple et je vais créer, ça c'est ma scène. Donc, je vais créer un layer différent. Puis, je vais lui dire que ça c'est volume 1. Très bien. Et maintenant, je vais effacer la coupe. Je peux prendre presque tout ça. Sauf le personnage. Peut-être que je ne veux pas le faire changer. Donc, je peux lui dire d'afficher ça en Wireframe. Et comme ça, je peux m'approcher. OK. Donc, comme ça, on est capable de transférer ça sur les layers volume 1. Mais pas le personnage. Donc, je suis allé dans Entity Info. Et de là-bas, je l'ai fait changer de layer. Mon layer 0 est toujours actif. Donc, si je ferme ça, elle va fermer le volume que j'ai autour. Maintenant, je vais regarder une autre photo que j'ai cherchée. Une photo où on regarde avec une perspective à un point de fuite. Donc, on va regarder ça tout de suite. Comme ça. Donc, ça c'est un point de fuite. Alors, disons que cette perspective-là, Admettons que la hauteur de la colonne jusqu'au chapiteau, il est de 8 pieds. OK. Donc, on va prendre ça. Et on va voir comment on va faire la perspective. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller créer une nouvelle. Je vais commencer par dessiner une ligne. Ici. Donc, une ligne qui va monter de 8 pieds. Je vais écrire 8 pieds. Et ma ligne, elle est faite. Donc, ma ligne, elle est... Ah, elle est dessinée... Elle ne l'a pas dessinée ici. Je suis ici. Oui, c'est ça, parce que j'étais sur le mauvais layer. Je vais faire un nouveau layer, que je vais l'appeler volume 2. Comme ça. Et je vais la rendre, le layer active. Donc, maintenant, je vais m'approcher. Donc, je n'ai aucune ligne. Je vais voir aussi si je suis dans un mode qui... Donc, si je prends mon crayon, je dessine n'importe quoi, c'est correct. OK. Donc, je vais prendre ça. Et je vais dessiner vers le haut. Je vais coller sur l'axe. Lorsque vous ne pouvez pas coller sur l'axe, vous sentez que l'axe, il n'est pas en train de répondre. Vous pouvez faire la flèche vers le haut pour switcher entre les axes. Donc, maintenant... C'est étrange, je ne vois pas la ligne dessinée. Je vais la dessiner ici, à côté. Parce que... Parce que... On va mettre 8 pieds. Hein? Elle est dessinée. Parfait, ça. Donc, je vais garder cette ligne ici. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement sur l'axe. Donc, on va la garder ici. Et on va la matcher tantôt. Donc, on va commencer par aller dans Caméra. Match New Photo. On ne va pas éditer l'ancienne. On va ajouter une nouvelle. On va prendre cette photo-là. Comme ça. Donc, maintenant, pour commencer, vous allez voir qu'il y a deux étapes importantes. Comme c'est un seul point de fuite, Donc, ça, ça veut dire que il y a... Moi, j'ai une perspective ici de deux points de fuite. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il va falloir que je positionne mon premier point de fuite. Le rouge, si vous voulez. Et je vais les positionner. Positionner mes points comme ils sont supposés d'être. Donc, le point rouge. Je les positionne à partir de deux points de fuite. Comme ça. Je peux les faire vers le haut. Je peux les faire vers le bas. Ça a très peu d'importance. Maintenant, les lignes vertes, elles, je vais les placer parfaitement à l'horizontale. On va voir un peu comment ça va fonctionner. Donc, là, on va les placer peut-être ici. Et voilà. Donc, maintenant, vous pouvez voir déjà que ma perspective, là, essayez de trouver les lignes les plus claires possible. La position la plus facile à gérer. Et comme vous pouvez voir, là, le point haut, il est quand même très haut d'après ce que je vois. Ce qui veut dire que maintenant, c'est comme si je ne suis pas... C'est comme l'observateur, il est en train de voler. Donc, je vais aller essayer de dessiner celui-là de façon à réduire un petit peu cet effet. Ah, ça, c'est mieux. Si mon point de fuite et ma ligne d'horizon, il est assez hauteur, ça veut dire que n'importe où que je suis, il faut que le haut de ma ligne touche à ça. Donc, je vais aller changer ma ligne pour qu'elle soit à huit pieds. Voilà. Donc, ma ligne, maintenant, elle est à huit pieds. Que je sois avancé, comme ça, et là, il faut que je la montre pour que ça soit à huit pieds, ou que je sois reculé, n'importe où que je me positionne dans l'espace, n'importe où, il faut que le haut touche à la ligne d'horizon. Donc, si moi, j'ai décidé que cette ligne est huit pieds, maintenant, ça se fait que ce soit plus que huit pieds. Moi, j'ai estimé. Mais si j'ai décidé que cette ligne est huit pieds, et que le haut, la ligne jaune ici, est aussi huit pieds, donc, je peux positionner cette ligne n'importe où dans l'espace, et je la montre vers le haut, et elle va toujours être huit pieds, même si je l'éloigne beaucoup en arrière, là-bas, là. Donc, maintenant, ma ligne est à l'extérieur. Je la descends. Oups, il ne faut pas toucher à la ligne d'horizon. Il faut toucher à ça. Donc, je descends ça. Donc, maintenant, je suis à l'échelle. Regardez même le personnage. Le personnage fonctionne. OK. Donc, ça, c'est le truc avec des perspectives à un point de fuite. C'est que c'est toujours qu'il faut le faire en fonction de ça. Maintenant, je suis présentement à l'échelle. Si je suis à l'échelle, je peux peut-être changer les dimensions de mes axes pour qu'ils matchent. Donc, je vois ici les deux lignes presque. Ils matchent, mais ce n'est pas assez. Donc, moi, je pense que ça a été fait peut-être à un mètre. Et je regarde les lignes. Maintenant, je vais les approcher pour qu'elles soient presque sur les lignes parfaitement. Donc, là, maintenant, il faut que j'arrange l'échelle encore. Je regarde mes lignes. Regardez. Regardez l'axe ici. L'axe là-bas. L'axe là-bas. Il tombe parfaitement sur les lignes. Vous me dites, comment ça se fait? Comment tu es là-dessus? Mais c'est parce que ça, ça a été fait, cette perspective, probablement en Italie. Et d'après moi, ils ont fait en mètre. Et ça a l'air comme si les cases qui sont dessinées sont en mètre. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, nous avons notre perspective. Donc, je vous dis, j'ai terminé. Et regardez ça, si je vais dessiner mes colonnades. Donc, j'ai juste à dessiner d'un coin à l'autre. Une après l'autre. Je peux aussi dessiner des lignes juste pour savoir les cases sont de combien. Donc, je peux peut-être dessiner cette case. Et dessiner par la suite. Cette case. Vous voyez que la perspective ne marche pas parfaitement. Et comme je vous le dis, ça, c'est parce que probablement mon point de fuite n'était pas super bien éventifié. Mais on est quand même proche. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement changer mon point de vue. Donc, aller à un viso, comme ça. Et je regarde, ça, c'est mes colonnes. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux monter une colonne, puis la copier. Ça, c'est la fontaine. Oui, c'est parce qu'on était en wireframe. Donc, on va aller à Shaded. Et ici, à Shaded, si je retourne au point de vue que j'avais tantôt. Donc, on va aller chercher la scène. Et cliquer sur la scène. Donc, on va retourner à la scène. On peut ajuster la scène n'importe quand. Vous avez juste à cliquer sur Edit. Donc, ici, dans Caméra, Edit Match Photo. Et on est capable, c'est-à-dire que, je vais le dire, celle-là. Donc,